On est dimanche, Eva Hinefiero est à l'entraînement. Ce trophée remporté cette semaine, c'est la motivation et la reconnaissance nécessaires après l'année 2020. La surfeuse a déjà fait ses preuves en Polynésie. Le plus dur maintenant, c'est de garder le niveau pour surfer à l'étranger. Pour le moment, mes objectifs, c'est de me qualifier pour les JO 2021 au Japon. J'ai toujours une place dans le team français. Et me qualifier sur le CT comme Michel Bourrez et Jérémy Flores. Donc voilà, c'est un peu mes deux gros objectifs pour les années à venir. Son surf est toujours aussi incisif. Pas de repos non plus pour Mihimana. C'est la troisième fois qu'il est nominé au trophée du sport. Mais ce titre a une saveur toute particulière pour lui. C'est vraiment une reconnaissance. C'est aussi au niveau de mon travail que j'ai fourni aussi pour l'année 2020. Bon, c'est sûr que les temps ont été difficiles pour tout le monde. Le plus difficile, c'est sûrement de rester au top niveau sans calendrier de compétition. Il faut essayer de se mettre des objectifs à la personnelle et à la journée en fait. Et en fait, tu t'occupes et tu sais ce que tu as à faire. Si tu as réussi à remplir ces objectifs jour pour jour, le temps évolue. Et après, tu as tes réponses à tes questions. Donc moi, je continue à m'entraîner. Je continue à faire ce que j'ai à faire et à rester concentré. Et le jour où les compétitions reprennent, je suis prêt. La WSL a prévu de se déplacer en Polynésie pour deux compétitions cette année. De quoi rester concentré. Une année de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada